Est-ce que je peux appuyer sur ce bouton en votre nom et en celui des États membres ? Est-ce que j'ai votre soutien ? Rien de tel qu'un geste symbolique pour faire passer le message. Protéger l'eau est aujourd'hui une priorité pour l'humanité. Tous les espoirs pour l'avenir dépendent d'une certaine manière d'un changement de cap basé sur la science pour donner vie au programme d'action pour l'eau. Un programme d'action qui regroupe plus de 700 engagements d'ONG, de gouvernement et du secteur privé. Une première depuis 40 ans. L'occasion pour chaque pays de présenter ses grands projets. L'Allemagne veut par exemple améliorer la gestion du bassin du fleuve Niger, l'une des plus vastes zones humides continentales d'Afrique. Des paroles pleines d'espoir, du moins sur le papier. Car contrairement à la COP21 à Paris en 2015, le document n'est pas juridiquement contraignant. Et seul un tiers de ces engagements est susceptible d'avoir un réel impact et dispose d'un financement suffisamment défini, pointent les experts. Il n'y a pas de fonds international dédié à l'eau et à l'assainissement. Et il n'y a pas de comité ou d'espace international dédié à l'eau aux Nations Unies. L'ONU s'est donc engagée à désigner un envoyé spécial pour l'eau d'ici au prochain sommet en septembre. Car le temps presse. Rien qu'en Europe, 60% des eaux en surface contiennent des traces de pollution aux métaux lourds. En France, 80% des nappes phréatiques ont un niveau inférieur à la normale. Si le réchauffement climatique aggrave les risques de sécheresse et d'incendie, le problème est aussi et surtout dû à l'homme. L'ONU insiste. Il faut très vite améliorer la gestion de l'eau, empêcher qu'elle ne se raréfie encore plus ou ne soit utilisée à des fins commerciales. Sous-titrage Société Radio-Canada